t'as vu sarah notre dernière vidéo sur tic tic elle a super bien cartonné on a fait voilà les vues c'est magistral ouais je sais inès mais on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait visiter à brookhaven pour le montrer en vidéo voilà je sais que les gens ils adorent nos vidéos urbex ont fait des explorations en pleine nuit d'endroits abandonnés mais je vois pas où est ce qu'on pourrait aller et continuer à faire ce genre de vidéos faudrait peut-être qu'on aille plus loin que brookhaven c'est sûr que on a fait vraiment le tour des endroits qu'on pouvait trouver sur internet à aller visiter sur brookhaven mais je suis pas hyper chiant non plus trop m'éloigner de brookhaven je veux dire j'aime pas trop ça là au moins ici on connaît l'endroit et tout et puis comme c'est des trucs qu'on fait la nuit bas au moins on rentre pas trop tard non plus chez soi d'accord mais tu faire quoi d'autre on n'a pas vraiment choix c'est des vidéos qui fonctionnent le plus sur notre compte et franchement bientôt on va devenir partenaire tic tic et gagner plein d'argent grâce à ça c'est pas vraiment l'argent qui m'intéresse moi c'est vraiment le contenu j'aime beaucoup visiter des endroits abandonnés et découvrir des histoires de ce qui s'est passé etc et de voir comment la vie de la maison s'est stoppée excusez moi jeune fille je suis juste derrière vous et j'ai entendu votre conversation par mégarde vous devriez peut-être aller visiter la maison du pendu bonjour monsieur la maison du pendu c'est quoi comme endroit apparemment une maison assez flippante dans le coin mais à vous de le découvrir je vous laisse vraiment étrange ce monsieur est la maison du pendu il y aurait une maison qui s'appellerait comme ça à brookhaven et on n'est même pas au courant attends je vérifie sur mon téléphone alors brookhaven la maison du pendu ah oui oui il ya bien une adresse pour la maison du pendu mais mais c'est vrai qu'il faut super bien chercher un peu loin dans les recherches google pour pouvoir retrouver cette information là comme si c'était volontaire de cacher cette maison mais c'est super intrigant mais c'est aussi étrange quand même quoi cette maison est elle est pas sur la liste des maisons abandonnées tu sais sur le site où on va d'habitude pour les trouver j'en sais rien moi peut-être parce que c'est récent ou peut-être parce que bah je sais pas peut-être que c'est interdit d'y aller ou bien j'en sais rien c'est peut-être peut-être le monsieur c'est un vieux monsieur il connaît plein d'histoires de brookhaven et du coup il connaissait cette maison qui n'est pas dans la liste mais tu sais ce que ça veut dire non ça veut dire quoi exactement ça veut dire que nous serons les premières à faire une vidéo sur la maison du pendu de brookhaven imagine oh là là ça va être le buzz sur sur nos stats là je sais pas si je suis chaud à y aller enfin c'est un peu bizarre quand même je préfère aller visiter des lieux qui sont sur le site parce que au moins on est sûr que c'est pas dangereux et c'est bon puisque google le dit que c'est c'est un endroit abandonné et nous c'est notre pute non allez vas-y viens on y va ce soir allez d'accord c'est bon tu m'a convaincu on se donne rendez vous ce soir à la maison du pendu il n'est ce que je suis en train de voir c'est vraiment exceptionnel tu as vu cette maison abandonné un petit peu recluse de brookhaven je t'avoue que là vraiment c'est une pépite mais je sais pas elle m'inspire de très mauvaises vibes cette maison je sais pas si c'est parce qu'il ya un peu de brouillard qui fait un peu plus froid que d'habitude ou quoi mais je sais pas je la sens pas bien celle là c'est bon arrête de faire ta chochotte passons on va faire un petit tour on va faire une petite vidéo vite fait bien fait va faire le tour de des réseaux sociaux tu vas voir ça va buzzer de ouf ok mais comme tu peux le constater la porte est barricadée c'est pas grave on fait le tour je suis sûr qu'on peut trouver un endroit pas au passé c'est obligé cette maison elle a déjà été visité on peut pas laisser une maison passer au dessus enfin en dessous de notre nez comme ça pas trop une solution bien en espérant qu'on n'en trouve aucune si ça c'est pas un signe du destin quoi non mais attends moi part pas comme ça tu as vu inès il ya il ya la baie vitrée arrière qui est ouverte non mais tous les signes sont au vert pour nous non mais si c'est pas un signe je pense qu'on devrait commencer à tourner la vidéo maintenant d'accord je te laisse tourner la vidéo comme d'habitude d'ailleurs tu aurais pas pu mettre un outfit un peu plus différent là toujours habillé comme comme ça sarah le but c'est c'est pas de faire la fashion week je me suis bien habillé au cas où on sait jamais un il fait déjà qui fait froid ben je vais je vais pas mettre d'ailleurs c'est quoi ton outfit là qu'est ce que tu as foutu ben quoi avec le nombre de followers qu'on gagne en ce moment faut bien que je ressemble à quelque chose on dirait pas katouman regarde moi ça je te reviens comme ça trop belle sarah t'as rien compris au concept on est là pour visiter des lieux qui peuvent des fois être dangereux et si tu t'écorches le genou ou quoi que ce soit c'est pas ton outfit katouman qui va te protéger moi certes mon jeans il est pas très beau mais c'est un jeans qui est bien robuste et si je me fais mal normalement ça ne devrait pas découper mon jeans non mais franchement t'es inconsciente oh allez c'est bon là on y va je vais prendre mon téléphone et je vais je vais tourner la vidéo ouais ouais fait ça fait ça ou quoi mes petites pupus alors comme d'habitude avec inès on a trouvé un endroit exceptionnel alors celui là je pense que nous vous ne l'avez vu sur aucune vidéo aucune puisque c'est un endroit est vraiment caché à brookhaven que personne ne connaît ou quasiment en tout cas en vidéo on a été regarder et il n'y a absolument rien on va vous faire découvrir cet endroit parce que comme d'habitude on est là pour découvrir et non pas pour dégrader mais il y a une porte ouverte à l'arrière de cette maison je sais qu'il ya d'autres personnes qui vont venir visiter cette maison après notre passage donc voilà si vous voulez entrer dans cette maison vous pouvez passer par là attendez je vous montre comme vous pouvez le constater c'est ouvert et il y a des barricades partout aux fenêtres à part ici et c'est par là donc que l'on va rentrer on va découvrir ce lieu tout ce qu'on sait pour le moment c'est que ça s'appelle la maison du pendu et c'est ainsi que notre vidéo s'appellera attends sarah j'arrive inès est ce que tu peux illuminer la cuisine oui bien sûr je vais vous présenter alors waouh cette cuisine attendez c'est moi le frigo il est ouvert il y a encore des aliments c'est vraiment étrange c'est comme si quelqu'un habitait encore là et qui qu'il allait faire à manger ou quelque chose comme ça car comme vous pouvez le constater il y a des assiettes des couverts qui sont sortis bon c'est vide et c'est un plateau comme si une personne avait commencé à préparer à faire à manger ainsi que des courses mais bon ah oui sont périmés donc je vais pas trop vous montrer ça parce que c'est vraiment très périmé par contre le frigo a l'air être en bon état est quand même assez étrange cet endroit est vraiment vraiment bizarre c'est vrai qu'on dirait quelqu'un vit encore dans cette maison mais on va les visiter salon waouh le salon vraiment à remettre au goût du jour vraiment ça fait années 70 n'a plus du tout à fois les faire un tour sur pinte reste oh t'es obligé de faire ce genre de réflexion sur tes vidéos non mais tu sais bien que ça marche un petit peu d'humour mais regarde c'est vrai c'est une vieille table inspiration années 70 alors je sais que le vintage il revient à la mode mais quand même tu n'as pas complètement tort cette petite touche d'humour j'ai l'impression que que nos followers s'aime bien ouais je sais c'était quoi ça quoi ce bruit c'est vrai que c'était assez étrange mais il provenait de la cuisine bien tu tu as vu le frigo il est fermé il était ouvert tout à l'heure c'est exact j'ai même l'impression qu'il ya autre chose qui a changé mais j'ai pas savoir quoi et et le frigo non c'est bon ça doit être un coup de vent et puis en plus on l'a filmé vous avez vu ça les followers le frigo s'est refermé tout seul il se passe des dingueries si c'est vraiment un truc de malade il doit y avoir des esprits arrête de rigoler avec ça de base on est là pour voir un petit peu les maisons abandonnées il sait jamais rien de produit de tel je sens vraiment pas je pense qu'on devrait partir mais t'es était vraiment malade inès tu sais très bien que cette vidéo va super bien fonctionner il faut qu'on continue faut au moins qu'on aille visiter l'étage allez un petit tour à l'étage et puis on s'en va bon d'accord une petite visite à l'étage mais gens rapidement et puis on s'en va d'ici parce que là j'ai vraiment trop trop peur c'est bon c'est pas un coup de vent qui devrait te faire peur bien l'escalier par là un coup de vent pourquoi il se serait pas fermé avant la baie vitrée était déjà ouverte avant notre venue maintenant là c'est trop étrange mais attend t'es partie ou mais attend moi wow il ya vraiment beaucoup beaucoup de portes ici je ne sais pas par où commencer vous auriez commencé par laquelle vous qui nous regardez allez c'est bon on prend la première porte qui vient on la visite que celle ci et puis après on s'en va allez-y on va on va voir celle ci oh là là il n'est vraiment pas drôle personnellement j'aime vraiment pas la vaille ce qu'il ya dans cette chambre il ya tout qui est qui est qui est fermé avec ses bouts de bois là partout qui bloquent les accès j'aime pas trop cet endroit justement c'est ça qui rajoute un petit plus à cette maison elle est vraiment vraiment flippante et nos vieux arrivent adorer ça j'en suis certaine allons regarder un petit peu ce qu'il ya dans cette chambre wow il ya des araignées partout oh il se dit il est énorme c'est moins king size c'est bon tu as pu filmer tout ce que tu avais besoin est ce qu'on peut partir maintenant sarah sarah il ya quelqu'un qui est rentré dans la maison c'est peut-être le voisin qui va nous dénoncer à la police on va avoir des problèmes qu'on parte je ne partirai pas sans gaston il est où gaston ça sarah mais de qui est ce que tu parles c'est qui gaston bien il faut qu'on parte quoi tu es bizarre comme ça dis moi où est gaston sarah si c'est une blague c'est vraiment pas drôle il faut qu'on parte et on peut pas partir par l'entrée parce que si on tombe sur la personne qui est rentré dans la maison ça peut très mal se terminer on sait pas c'est qui on sait pas si c'est un voisin on sait pas si c'est des gens qui font du urbex qui peuvent être malveillants peut-être par là je vais essayer d'ouvrir allez bien on ne partira pas sans gaston c'est bon je crois que c'est ouvert en plus peut-être d'un côté on pourra passer c'est bon c'est ouvert j'ai réussi j'ai réussi il ya un petit passage là entre les deux planches vas y viens allez bien c'est pas très haut je vais t'aider j'y vais en première et je te rattrape non je t'ai dit je partirai pas sans gaston il est où notre fils si c'est une blague c'est vraiment pas drôle je vais sauter tout seul et je vais appeler quelqu'un pour venir m'aider à te sortir de là Sarah Sarah qu'est ce que tu fous viens Sarah mais qu'est ce qu'elle me fait là ça se fait elle est en danger j'ai pas le choix je vais appeler la police je comprends pas pourquoi l'ambulance est là pourquoi pourquoi il y a autant de monde et où est ce qu'elle est mon ami je vais avoir quelques questions à vous poser par rapport à votre excursion et par rapport à ce qui s'est passé dans cette maison d'accord je répondrai à toutes vos questions mais d'abord dites moi juste où est mon ami est ce qu'elle va bien et c'est qui qui est rentré dans la maison madame à part votre ami nous n'avons trouvé personne d'autre sur place et je suis heureuse de vous annoncer que votre amie est morte morte c'est une mauvaise blague non non je suis partie elle était vivante a été bien vivante votre amie a été retrouvé pendu dans la chambre pendu ça Sarah c'est pendu mais pourquoi cela nous l'ignorions c'est pour ça que nous avons des questions à vous poser je ne comprends pas et est ce que est ce que je suis suspecté d'avoir fait ça non madame pas pour le moment en tout cas c'est quelque chose qui s'est déjà produit il y a cinq ans en arrière j'étais sur la même affaire pareil c'était des jeunes qui étaient venus ici on a retrouvé un qui s'était pendu dans la chambre exactement au même endroit c'est étrange l'homme qui habitait ici avant que cette maison ne soit à l'abandon s'était pendu également dans la chambre je m'en doute vu que là le surnom de cette maison c'est la maison du pendu mais je comprends pas pourquoi elle aurait fait ça elle était c'est vrai qu'elle était très étrange au moment où je l'ai laissé dans la chambre elle me parlait de gaston je sais pas c'est qui gaston vous me dites gaston était le fils de l'homme qui habitait là en fait l'homme qui habitait là s'est pendu justement parce que son garçon a eu un accident et il est mort et il était tellement triste qu'il s'est pendu dans sa chambre après le décès de son fils quoi c'est non c'est pas possible que mon amie soit morte je n'arrive pas à y croire mais mais je mais je sais pas quoi vous dire je suis sous choc madame pour le moment vous allez devoir nous suivre et répondre à nos questions au commissariat et ensuite vous pourrez aller voir la cellule psychologique si vous en avez besoin bien évidemment j'ai l'impression que j'ai passé toute la journée au commissariat à répondre à leurs questions j'ai même la voix enrouée tellement on a parlé et je leur ai redonné ma version 15 mille fois je sais pas s'ils me croient mais j'arrive pas à je sais pas je n'arrive pas à assimiler le fait que que Sarah soit morte pour moi elle est toujours vivante enfin comment une expédition comme celle-ci a pu se finir comme ça et l'homme de cette maison l'homme qui s'est pendu l'homme à qui le fils aussi est mort Gaston il faut que je regarde c'est qui il faut que je vérifie et que je prenne des informations sur cette maison quoi ? sur internet il y a la photo de l'homme de la maison du pendu du propriétaire et c'est exactement l'homme qui nous a parlé à la pizzeria et qui nous a dit d'aller visiter la maison du pendu c'était lui ça c'est lui la nuit je suis la nuit la nuit la nuit la nuit le Sous-titrage ST' 501